Yo les gars c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top de ma forme On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Tweet My Draft les gars Donc voilà le retour de cette série que vous attendez, que vous aimez, que vous adorez les gars Tweet My Draft Donc si vous aimez cette série, en plus là aujourd'hui c'est les Toti Donc il va y avoir du Toti, si vous kiffez cette série n'hésitez pas à poser un petit like directement Ça me ferait extrêmement plaisir les gars, vraiment ça m'irait droit au coeur En ce début de, dans cette fin de Toti plutôt On va donc y aller, la composition comme d'habitude je la choisis moi Parce que quand même, laissez moi un petit peu de liberté Donc je vais prendre 4-3-3 resserré, je suis pas un grand fan 4-3-3 faux numéro 9 non plus Ouais ouais je pense moi, vous savez je suis un fan des 4-3-3 Je vais prendre un 4-3-3 resserré les mecs Donc voilà on part directement avec le capitaine On a du gros gros capitaine encore une fois Donc là il va falloir faire un choix Et donc là, Tweet My Draft, vous connaissez Le premier tweet c'est un tweet de Emile BTK Qui me dit le numéro 2 Et c'est Zerdan Chakiri C'est pas mal, c'est pas ouf mais c'est pas mal C'est un joueur de Barclay, on peut faire quelque chose Là sincèrement c'est pas trop trop mal Voilà je vous le dis On continue Avec le poste de buteur Et le poste de buteur ce sera Eldo Toto Qui me dit le numéro 2 au hashtag TweetMyDraft Et le numéro 2 ça sera Oh non Aduriz Oh c'est pourri Non bon Faut dire qu'il n'avait pas des superbes choix Mais Aduriz c'est pas énorme Bon c'est un joueur uniforme certes Mais on va voir si au niveau collectif On peut pas voir mieux C'est vrai qu'Aduriz En vrai c'est un peu mieux qu'Aduriz dans le jeu Allez Poste de déléguage Super Dimix Qui nous dit le numéro 6 Voilà quoi Qu'est ce que vous voulez À un moment on peut pas être Et bon Youtubeur FIFA Et intelligent Vous voyez On peut pas cumuler tout ça Donc c'est pas grave On va passer au commentaire d'après Ulro Graphics Dédicace à lui Parce qu'il me fait pas mal de mes miniatures en ce moment Qui me dit le numéro 4 Donc allez Suspense numéro 4 Ce sera Ronaldo Toti Pouuuu Ronaldo Toti Mon gars C'est ça qu'on veut Le petit Ronaldo Toti dans l'équipe Bah oui les gars Bah oui Non parce qu'à un moment Faut y aller Faut y aller sec Et Ulro Graphics Grâce à lui Qui en plus me fait mes miniatures Il me donne un super joueur dans la draft Les gars Bombardez moi cette barre de like les gars Parce que cette draft là Elle va pas déconner Allez c'est parti Poste de milieu central Ce sera Fekirinho Qui va me dire Le numéro 1 Le numéro 1 Ce sera Sergi Roberto C'est pas dégueu Ça fait le collectif C'est bien ça Sergi Roberto Non sans déconner les mecs Ça commence très très bien Celtedraft Ensuite on a Alamadri Qui me dit le numéro 4 Et le numéro 4 Ce sera Anderson Inform C'est pas mal aussi C'est pas mal aussi Ça fait le collectif Avec Shaqiri Eh les gars Ça commence bien Ça commence bien Ensuite Team Estak Qui me dit le numéro 3 Allez le numéro 3 On espère un Totti Oh non On est déconné Conanon Oh là là Ça commence à baisser En intensité directement Les mecs C'est assez monstrueux Allez Défenseur gauche Ce sera Assap Qui va nous dire le numéro 3 Et ce sera Nacho Nacho c'est bien ça aussi Nacho Collectif avec Sergi Roberto On va partir sur une BBVA Je pense les mecs Parce que ça c'est vraiment cool Allez Donc là on a pris Assap Ensuite On va prendre le commentaire De Baptiste Baptiste qui nous dit Le numéro 4 Les mecs Allez le numéro 4 Ce sera Romagnoli On n'avait pas quelque chose D'incroyable Donc Romagnoli Et voilà C'est déjà ça On continue Avec Viken Feet Salut Poteau Qui me dit le numéro 3 Et le numéro 3 Ce sera Terry Terry Y'avait un Y'avait un Silva Y'avait un Silva Totti Les mecs Putain Viken Viken là Qui en ce moment Me porte pas chance Du tout Me porte pas chance Numéro 3 On aurait pu Vouloir Mieux que Terry Les mecs Donc voilà Ce sera Terry Merci Viken On continue Avec Benjamin Qui j'espère Va redorer le blason Avec le numéro 5 Le numéro 5 Ce sera Bah non Sarnas C'est pas ouf C'est clairement pas ouf Impossible à passer dans une équipe Mon gars Je peux te dire Tu me fais pas honneur Ensuite Kuro Design Qui me dit le numéro 3 Et le numéro 3 Ce sera Farman C'est pas mal Non Si il m'a dit le numéro 2 Autant pour moi Buckland Qui aura le collectif Avec Terry C'est pas dégueu C'est pas dégueu Pour l'instant L'équipe est sympa L'équipe est sympa Mon côté gauche Très intéressant Défensivement ça passe On a un côté droit Pas mal On va aller voir les remplaçants Les remplaçants On a donc Un match Le numéro 3 Toujours le 3 Et ce sera Contre Sigli C'est pas dégueu Du tout Contre Sigli Comme ça On peut le mettre Regardez moi Collectif avec Romagnoli Ce qui est un peu mieux Je pense Parce que Terry Je pense qu'on va l'enlever De l'équipe quand même On continue Avec le poteau Aowinza Salut les gars Salut à toi Plutôt N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne de Aowinza Il fait de très bonnes vidéos Le lien sera dans la description Peut-être Si j'y pense Mais en tout cas L'intention y est Et il m'a dit Le numéro 1 Et ce sera Montoya Montoya c'est pas dégueu En tout cas c'est un bon joueur C'est mieux que Sarna Donc voilà On continue Jordan PSCT Qui nous dit Numéro 4 Et le numéro 4 Ce sera Antonini Antonini qui a des bonnes stats Et que vous savez quoi Je vais le mettre directement Voilà Ça nous fait une triplette défensive Très intéressante Antonini Belle stat Vraiment Donc on va le mettre On continue Avec Fifu HD Qui nous dit Numéro 4 aussi Vous aimez bien le numéro 4 Aujourd'hui Et ce sera Dibadi Non clairement C'est pas intéressant On est passé quand même À côté de gros joueurs Dibadi Qui rentrera pas dans l'équipe Je peux vous l'assurer On enchaîne avec Mehmet Fut Qui nous dit Numéro 4 Les mecs Donc le numéro 4 C'est Wesley Schneidler On est passé À côté d'un Martial Vous l'avez vu Ça fait mal Ça fait très très mal Mehmet Là qui nous fout Un peu dans la merde Allez Naël Qui nous dit Numéro 5 Watch me name Watch me name Non 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 On passe à côté Deux jours Incroyable Là Non sans déconner On passe à côté C'est un Gary Bale Oh là là On prend Sanchez Resigny On est obligé de prendre Sanchez Les mecs C'est pas grave Et le dernier joueur Que vous choisirez C'est monsieur Ben Angevin Qui me dit Le numéro 3 Et le numéro 3 C'est Daniel Vestotti Il y avait Messi Totti Il y avait Messi Totti Les mecs On avait moyen De se faire une équipe de baisers On aura malheureusement Que Daniel Vestotti C'est déjà pas mal Ben Tu nous fais quand même choisir Un bon vieux Daniel Vestotti C'est pas mal C'est pas mal Voilà on va le mettre Dans l'équipe Directement Et là je vais sortir Les remplaçant Moi même Avec mes couilles Ok Neymar Hulk Neymar il pourra pas jouer En tout cas pas à son poste Si je le prends Parce qu'il sera obligé De jouer En tout cas Pas à son poste C'est pas intéressant En plus Neymar Je suis pas un grand fan De Neymar Hulk il pourra jouer A son poste Hulk c'est un joueur Que j'aime beaucoup sur le jeu Et je pense que je vais prendre Hulk Même s'il a pas de collectif Au final Est-ce que c'est plus bien De prendre Neymar Allez on prend Neymar On prend Neymar Parce qu'il est meilleur Neymar c'est quand même Une valeur très très sûre Allez on va mettre Neymar Juste ici Voilà Comme ceci Allez on continue En espérant avoir Un nouveau joueur de BBVA Arda Turan c'est pas mal Mata Reus On va prendre Turan On va le mettre au milieu Vous allez me dire C'est bizarre comme choix Mais moi sincèrement Je trouve que Turan Un super joueur J'adore ce joueur vraiment Et je trouve qu'il est beaucoup mieux Dans le centre du jeu C'est un vrai créateur On continue Feguli Qui aurait pu être intéressant Un attaquant droit C'est vrai que ça aurait pu être intéressant Mais vous savez quoi On va prendre Feguli Et là vous allez me dire Mais ça n'a aucun sens Genre qu'est-ce que tu fais Mais si Regardez moi ça On va faire ça comme ça Ça m'enlève peut-être du collectif Certains diront Que ça m'enlève du collectif Mais sincèrement Voilà c'est comme ça Je voulais faire C'est beaucoup mieux comme ça C'est beaucoup mieux comme ça Parce que Ronaldo Totti On va le faire jouer BU On continue aux conneries Allez Toutoutout Gervinho C'est pas intéressant MG Borales Non Bon on va prendre Gervinho Tiens Je pense pas que ça fasse grand chose Dans votre effectif Et le dernier Le dernier joueur Arturo Vidal Oui on a du lourd On a du très très lourd les mecs Martínez Non c'est pas utile Vidal Non plus Vidal on pourrait le signer On pourrait le mettre Ça pourrait être intéressant On pourrait gérer bien Un joueur de Serie A Parce qu'il a déjà son collectif Sergi Roberto Il a 2,5 Plus 2,5 Ça fait 5 1,2,3,4,5 Je pense qu'il a déjà son collectif Si je prends Foisy Goulam Il aura du collectif avec Romagnoli Ça pourrait être intéressant Pour qu'Arthur Ovidal Ce serait un peu mieux que Maxime Gonalon Mais il n'aura pas de collectif Allez On va pas jouer le collectif On va jouer Arthur Ovidal Qu'on va mettre à la place directement De Maxime Gonalon Voilà Comme ceci Je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire Dites moi les gars dans les commentaires Si vous pensez qu'on peut le faire mieux Au niveau de cette équipe En tout cas pas forcément mieux au niveau du collectif Si niveau collectif En tout cas je pense que je vais garder cette attaque là Voilà Parce que je pense que c'est une attaque très intéressante Fegouli qui est un très bon joueur J'aime beaucoup Ronaldo Totti Neymar 90 C'est très intéressant Milieu de terrain Turan 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 Sergi Roberto Très bon Vidal Qui est là pour le collectif Et ensuite défense centrale On a une défense centrale légère Mais intéressante Vraiment les gars Daniel Vestotti Donc voilà Nacho Et ensuite Conte Sigliogol Dites moi les gars Si je peux faire mieux Si vous pensez que je peux faire mieux N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires C'était Joe Dites pas si le draft t'a plu Si elle t'a plu C'était cool Je vais choisir le gardien Enfin le Excusez moi On va prendre lui Qui joue en série A Pour le collectif de mes défenseurs centraux Et le résumé de ma draft On va se quitter là dessus Trois joueurs incroyables les gars Une note de général de 172 Un collectif de 88 C'était très intéressant les gars Merci d'avoir suivi cette vidéo C'était Joe Bye